bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous allons parler nettoyage un aquarium que nous avons acheté je vois encore beaucoup trop souvent des gens qui se demandent comment nettoyer un aquarium comment on fait quand il est dans cet état voilà voyez il ya des actes partout c'est vraiment très dégueulasse je vois beaucoup de méthodes qui consiste à utiliser de l'acide du vinaigre etc moi j'utilise rien tout ça j'utilise simplement de l'eau mon aimant comme d'habitude c'est une ski à maniettes et quelques petits accessoires de super fiche il ya le petit grattoir ici et la brosse ici vous allez voir c'est super simple dans un premier temps ce que nous devons faire c'est surtout bien humidifier les surfaces voilà on prend le temps on met bien l'eau partout voilà les algues se détachent un peu quand même en faisant ça nous allons ramollir les algues le calcaire etc ça sera plus facile après pour les gratter voilà une fois bien humidifié on commence avec un petit grattoir si j'ai ça vous pouvez prendre n'importe quel truc en plastique une carte de fidélité etc ça marche aussi et on commence à frotter là on enlève le plus gros partie de la salle voilà comme vous voyez ça commence déjà à devenir propre avantage d'une lampe plastique qu'elle ne va pas rayer votre vie bon déjà on commence à voir un meilleur résultat maintenant que nous avons fait ça on réhumidifie un petit coup et maintenant nous allons passer notre aimant bon comme vous voyez c'est un aimant extrêmement dur à décoller voilà et on va utiliser que cette partie avec la lame inox voilà et nous avons simplement posé et frotter pas besoin de produits chimiques etc comme vous le voyez ça ça décaple à l'extrême si vous voyez des dépôts qui s'accumulent sur la vitre n'hésitez pas à le rincer bon c'est mieux de le faire avec un tuyau d'arrosage vous voyez déjà très grosse différence comparé au début vous voyez pour l'instant j'ai mis que de l'eau et un grattoir et le résultat voilà quelques minutes nous avons quelque chose de très propre l'avantage de cet aimant c'est que la lame est bien arrondie peu importe le sens on va la poser elle ne rire pas voilà comme tout à l'heure on réhumidifie un petit coup là on voit déjà une très nette différence comparé au début c'est toujours sans produits chimiques alors une fois arrivé à la nous allons brosser un petit peu la vitre avec cette petite éponge on l'humidifie pour apparaît et la vitre bien sûr et on frotte on frotte on frotte on frotte on frotte bon comme vous le voyez il faut être un peu patient quand même voilà on fait bien le tour si c'est trop sec on remouille un peu et c'est reparti on rince encore un coup là on a presque terminé déjà maintenant nous allons passer à l'extérieur de l'aquarium les vitres extérieures je rince bien hop et comme tout à l'heure nous allons frotter ensuite comme tout à l'heure on repasse un petit coup de grattoir je vais passer ici n'ayez pas peur de frotter les montres sur la vitre ça va pas du tout le rayer vous attendez comment ça râpe là il est en train de décaper toute la silice et le calcaire sur la vitre et vous allez voir à la fin pas une seule rayure ça fait déjà quelques minutes et on commence déjà à avoir un aquarium très propre nous repassons à l'éponge voilà l'aquarium est propre il ne reste plus qu'à vidanger l'excédent de kraski au fond je vais faire ça en off et je vais vous montrer le résultat dans quelques minutes voilà on trouve qu'on juste après avoir vidé l'aquarium il n'y a plus rien dedans et là vous constatez déjà qu'en 5 à 10 minutes nous avons déjà un résultat incroyable je vais vous montrer cela voilà cela m'a pris à peine 10 minutes pour nettoyer l'aquarium et avoir ce résultat bon il reste encore quelques petites saletés ici et là mais pour le bien de la vidéo je vais m'arrêter à là vous si vous avez tout votre temps à la maison n'hésitez pas à prendre vraiment le temps de passer dans tous les recoins mais déjà regardez simplement de l'eau car vous n'avez aucun risque d'abîmer vos joints avec l'eau contrairement au vinaigre et à l'acide il ne faudra absolument pas toucher au joint sinon ça va se dissoudre vous allez décoller votre aquarium le grattoir on peut utiliser que la partie ici et pas le petit bout d'aimant là bas comme ça on peut vraiment prendre tout le temps à brosser la vitre et comme vous le voyez aucune rayure ça a été étudié pour c'est pour ça que je vous le recommande hop résultat magnifique vous n'aurez plus besoin d'avoir peur d'acheter un aquarium s'il est sale simplement parce que vous avez vu la méthode pour le nettoyer et maintenant c'est à votre tour bon nettoyage à bientôt abonne toi n'oublie pas bon bon bon